La première fois que j'ai entendu parler de Claude François, c'était en fait, je n'ai pas entendu parler, je l'ai vu. C'était à Europe-Méro 1, pendant que Daniel Philippaqui faisait l'émission « Salut les copains ». On venait de démarrer le journal, ça devait être donc en septembre 1962. Et je traînais dans les couloirs comme on faisait à l'époque, parce que bon, c'était pas comme aujourd'hui, où il faut une carte de crédit pour rentrer dans les endroits, c'était libre, il y avait des canapés, on pouvait dire des conneries, tout ça, c'était bien. Donc j'étais là, Daniel faisait l'émission, et je me suivrais toute ma vie, j'ai vu au bout du couloir, ce jeune mec, blond, tout seul, avec un disque à la main, avec un simple, enfin un souple d'ailleurs, je crois. Et il voulait vraiment, ça se voyait, je le ressentis, mais ce type, c'est une question de vie ou de mort, il fallait absolument qu'il fasse entendre sa chanson. Et il voulait le faire entendre à Philippe Acky, moi je le vois très bien, ce serait toute ma vie, je vois ce mec, et donc je vais vers lui, et je lui dis, qu'est-ce que je peux vous aider, et il me dit, voilà, il me dit, oui, il faut absolument que je rencontre Philippe Acky. Je dis, ah, ça tombe bien, bon, mais pourquoi ? Parce qu'il faut que je lui fasse entendre ça. Alors déjà, il y avait pas mal de mecs qui tout le temps disaient, je veux faire entendre des trucs à Philippe Acky, donc, il y avait des petites cabines avec une platine, là, où on pouvait, je dis, bah, faites-moi écouter, je vais vous dire. Et c'était belle, 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 donc. J'entends ça, hop, je le prends par la main, et je vais voir Daniel, je lui dis, tiens, tu devrais écouter ce truc-là. Vraiment, c'est le hasard, absolu. Bon, Daniel était aussi rapide et intelligent qu'il l'est, dit, bon, bah, ça, très bien, OK, elle fait, alors, on va mettre chouchou de la semaine, et c'est parti. Et le disque passe deux fois par jour, ce qui, donc, était énorme. Et ça, Claude, je crois qu'il ne l'a absolument jamais oublié, parce que le hasard a fait que j'étais une espèce de lien entre lui et Daniel. Bon, j'ai raccourci, quoi, d'une heure, le truc, parce qu'à mon avis, il sera arrivé quand même, hein, jusqu'à Daniel. Et c'est ça qui a fait que ça a été notre premier contact, et je crois qu'il ne l'a jamais oublié, ça. Ce serait injuste de dire, j'ai été le photographe de Claude François, j'étais le photographe de tous. C'était ça le problème, et c'était assez compliqué à gérer, d'ailleurs. Parce que, bon, il ne fallait pas, il y avait quand même des problèmes d'ego. Mais, en même temps, notre chance, c'est que ce journal était incontournable, c'était un parcours obligé. Tout chanteur qui démarrait là était obligé de passer par là. Et je ne vous le cache pas, c'est vrai, j'avais mes têtes, bon. Il y avait ceux que j'aimais et les autres. Bon, c'est un luxe, je fais comme ça, bon. Et Claude, effectivement, en faisait partie. Ce qui n'était pas simple par rapport aux autres, parce que, moi, mon cheptel de passion, c'était Johnny, Françoise, Sylvie, Dutronc, Claude François et Eddie Mitchell, bon. Ça énervait beaucoup les autres, et ça n'était pas non plus simple à l'intérieur du groupe. Par exemple, il y a eu un moment donné où, quand même, Eddie, ça l'énervait que j'aime autant que Claude François. Claude François, il ne supposait pas beaucoup que j'aime Dutronc. Enfin, c'était assez compliqué à gérer, quoi, ça. Mais c'est vrai que, j'ai peut-être fait des photos avec lui, oui, je pense que c'est en 71. Alors, les photos avec lui, bon, d'abord, la première séance. La première séance, c'était après, donc, que je l'ai rencontrée à Europe, où je lui ai dit, bon, ben, je vais faire les photos de vous pour vous mettre dans le journal. Et il me dit, bon, ben, alors, on va aller chez moi pour m'habiller, quoi. Donc, alors, j'arrive à l'hôtel Magda Rue Troyon. Il était là-haut, sous les toits, là. On entendait des femmes légères à droite, à gauche. C'était assez spécial comme hôtel. C'était un hôtel de petite vie, je dirais. Et c'était très émouvant pour moi, parce que, d'abord, je suis rentré dans cette petite chambre qui était constellée de photos de lui en noir et blanc, de mauvaises photos, mais de lui partout. Et puis, il avait une armoire avec, je me souviendrai toute ma vie, deux vestes et deux pantalons. Point, barre, c'est tout. Mais alors, bon, ça, je l'ai souvent raconté, mais j'ai jamais de ma vie vu un type retirer un pantalon et le plier comme ça. Mais j'ai jamais vu ça. Ça a pris un quart d'heure. Le mec qui pliait le pantalon. Et ça en disait très long sur le bonhomme, parce qu'en fait, toute sa vie, il aura été comme ça, après. Une espèce d'obsession du détail. Et moi, je trouvais ça très émouvant, parce que moi, j'avais eu tout l'échange. J'étais né à Neuilly. Je ne savais pas ce que c'était que l'argent. J'avais eu vraiment de problèmes. Et là, je voyais bien ce que c'était. Pour lui, c'était ses deux pantalons et ses deux vestes. Bon, ils avaient acheté. Ça a été compliqué. Il était monté à Paris. Il faut oublier que monter à Paris, c'était très compliqué à l'époque. Je ne suis même pas sûr que ce soit plus facile aujourd'hui, d'ailleurs. Mais bon, donc, il n'avait que ça pour se défendre. Et alors, c'était fou parce qu'il me dit, alors, laquelle je mets ? Il y en avait deux, donc je ne sais plus pas celle-là. Et puis, voilà, on a fait les photos, je ne sais plus très bien où. Et c'est vrai qu'on ne s'est plus quitté jamais après. Voilà, il faut savoir que de toute façon, presque tous ont découvert l'Amérique avec moi. Parce qu'en fait, je les emmenais à chaque fois. D'abord, j'étais moi le premier obsédé d'Amérique. Avec Daniel, on était vraiment des fous d'Amérique. On est d'ailleurs responsable d'avoir insufflé l'obsession américaine à toute la jeunesse française. Et je n'en suis pas fier, aujourd'hui. Bref, donc, tout sera un rêvé, donc on les emmenait. Et j'ai emmené Claude là-bas, effectivement. Et bon, c'était formidable parce qu'il était comme moi ou comme nous, tout. On était tellement épatés par ce pays qui, à l'époque, représentait vraiment le rêve. Le rêve américain voulait dire quelque chose. Bon, il y avait une distance, il y avait... Oui, il y avait une différence énorme entre l'Europe et l'Amérique. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tout s'est rétréci, surtout les distances. Et donc, on avait fait la route. On était allé à Los Angeles, à Las Vegas et à San Francisco, je crois. Je ne me souviens pas très bien de ce voyage, à vrai dire. Je me souviens qu'il était... Oui, bien sûr, il regardait tout comme nous. On était sidérés parce qu'on croyait qu'à l'époque, on pensait que l'Amérique, c'était comme au cinéma, quoi. Alors d'abord, non, les idées, c'était toujours moi qui avais les idées des photos. Parce que j'avais une espèce d'idée préconçue sur ces gens que j'aimais beaucoup, en plus. Et donc, j'imaginais des choses. Alors, la vie en tournée, en plus, avec Claude, était très particulière. Puisque souvent, personne n'a jamais compris pourquoi par la suite, mais souvent, ils voulaient qu'on dorme ensemble. Qu'on dormait dans la même chambre, dans le même lit. Et ce n'était pas du tout, contrairement à ce que pensaient les filles le matin quand on sortait de la chambre, on les était effarées. On se disait, bon, quelle catastrophe ! Pas du tout, c'était simplement parce qu'on passait nos nuits à parler. Or, c'était le seul moment où on pouvait parler. Parce que le reste du temps, c'était ou la route, ou la scène de dîner avec les mecs. Et hop, après ça, on rentrait. Donc là, on allait dans la chambre et on se couchait. Et il parlait pendant des heures et des heures de sa vie, de son enfance. Au fait, la seule chose dont il ne m'ait pas parlé, pratiquement jamais, c'est son père. Ça, c'est très curieux. C'est la seule chose dont il ne m'ait jamais parlé. Sans ça, voilà, il aimait beaucoup qu'on passe des nuits entières à parler. Il faut dire qu'on avait une chose en commun qui lit, c'est qu'on était nés le 1er février tous les deux. Bon, alors ça crée des liens. Et puis bon, il était blond, j'étais brun. Voilà, en tout cas, on pensait qu'on était un peu le même modèle. Alors, les photos, on les faisait quand on pouvait. Parce qu'en tournée, ce n'était pas évident. Donc, je me souviens, on était allé à l'hôtel. Et en passant devant, j'avais vu ce truc-là. Je lui avais dit, écoute, on va y aller à l'hôtel, tu te changes. On prend une bagnole, on se tire et on va la faire. Je ne sais plus si c'était le soir ou le matin que je l'avais vue. C'était peut-être le soir ou le matin, très tôt, on l'a fait. Et voilà, il était tout seul. Parce qu'enfin, il n'y avait personne. Parce que quand même, dès qu'il mettait le nez dehors, c'était compliqué. Entre les fans qu'il prévenait et celles qui n'étaient pas prévenues, il y avait du monde. Donc, on va dans cet endroit. J'aimais toujours aimé beaucoup les vildos avec les vieillards qui boivent de la flotte pour essayer de vivre un peu plus longtemps. Et on avait fait cette photo dans ce costard blanc avec les chaises vides. J'aimais bien ce moment-là. Les disques Flech, c'est exactement comment ça s'est passé. C'est lui qui m'a dit, je cherche un nom et un logo pour faire une maison de disques. Et c'est moi qui lui ai proposé Flech. Je lui ai dit, attends, toi, avec une pile électrique comme tu es, Flech, il faut paf. Parce que ça va vite, c'est nerveux, c'est exactement ce qu'il te faut. Flech, en plus de ça, je vois très bien le logo, tu vois. Hop, on peut faire zap, un truc qui monte en l'air, comme ça. Donc, avec Régis Pagnès, on avait fait le logo chez nous au journal. Et j'avais dit à Claude, surtout l'avantage, c'est qu'en plus, si tu te casses la gueule, hop, on met la flèche en bas et tu peux toujours t'en servir. Il avait goûté qu'à moitié ce truc-là, d'ailleurs. Mais enfin, il l'avait fait quand même, parce que j'avais fait une photo de lui, donc, devant le logo, en smoking, vainqueur. Et puis, j'avais fait celle où il était en Claudeau, avec la flèche qui descend en bas. Ce qui était formidable, parce que quand même, les mecs, ils n'hésitaient pas. Aujourd'hui, je ne vois pas un type faire ça. Je ne vois pas un chanteur aujourd'hui avec tous les connards autour qui sont là, les conseillers en communication et autres crétins de maison de disques. Il n'y en a pas un qui accepterait de faire un truc qui pourrait éventuellement faire penser qu'il risque de se casser la gueule. Là, il l'a fait tout de suite. Ça, c'était formidable. Mademoiselle Ashton, c'était donc la sœur de Salut les Copains, que Denel avait créée et qu'il avait donnée à ma sœur Anne-Marie, qui en était donc la rédactrice en chef. Alors, évidemment, Claude était souvent dans ce journal-là, parce qu'il était quand même très, très aimé des filles. Et donc, on se voyait beaucoup avec Anne-Marie. Il aimait beaucoup Anne-Marie. Ça m'amuse beaucoup, d'ailleurs, l'idée que... S'il savait qu'elle allait épouser Michel Sardou, je crois qu'il serait coup de rage. Et je me souviens des séances qu'on faisait pour Anne-Marie. On en faisait même dans la même journée. C'est ça qui est fou. Je faisais une séance avec lui. On faisait pour Salut les Copains. Et après, on faisait une séance pour Moselle Ashton. On changeait juste les éclairages de Costard et hop, ça roulait. Je n'étais pas tellement fan des chansons de Claude François, moi. Alors, évidemment, c'était un grand différent entre nous. Parce qu'on se le disait, on se disait la vérité. On se rejoignait sur Franck Sinatra. Dès qu'on avait dit Sinatra, on était peinards, la soirée était sauvée. Ça, les chansons de Claude, je n'étais pas fan. Il faut dire que je n'étais pas fan de beaucoup de chansons françaises, moi. À part Françoise, je n'écoutais pas beaucoup les chansons français. Bon, bien sûr que, comme d'habitude, reste celle peut-être qui me touche le plus. Parce que je l'ai tellement entendu depuis. Et puis, ça m'a fait tellement plaisir pour lui, quoi. Quand ça a été repris par tout le monde, par Sinatra. Que ça soit repris par Sinatra, mais pour lui, c'était une victoire extraordinaire. Ce qui, je me souviens très bien, quand il m'avait raconté, quand il était batteur chez Frosio, à Monte-Karl. Et qu'un jour, Sinatra est venu. Et que, donc, c'était pour la première fois de sa vie, il allait voir Sinatra. Le mec, c'était son obsession. Et que l'autre a fait mettre des gardes du corps partout, fermer la salle, et il n'y a pas pu le voir. Bon, donc, pour lui, se retrouver tout à coup. Je me souviens déjà, à Las Vegas, quand on y était, qu'il y avait les affiches de Sinatra qui passaient à côté. Il était dans un état de bonheur absolu d'être là. Et quand il a su que Sinatra enregistrait cette chanson, c'était un moment formidable. Il y a une chose dont je me souviens à Las Vegas, c'est quand on était allé voir Linn Renaud, tous les deux. On ne fallait la voir chanter, parce que bon, ce n'était pas notre truc. Mais on est allé la voir, parce qu'elle était très sympa, cette femme. D'Orphane l'est toujours, d'ailleurs. Et on avait été la voir en coulisses. Bon, elle était à Las Vegas pendant, je ne sais pas, combien de mois. Donc, c'était un héros. Parce que c'est une ville épouvantable, Las Vegas. Donc, elle se faisait chier comme un ramor. Elle était contente de nous voir arriver. C'était extraordinaire. Ça, je me souviens, oui, à Las Vegas. C'était peut-être le seul moment dont je me souviens de Las Vegas avec lui. Céline Renaud, c'est étrange. La dernière fois que j'ai revu Claude, il me semble, c'est à la Colombe d'Or, un soir où il était sorti. Il était dans un état. Mais on ne dînait pas ensemble. On était à deux tables différentes. Et on n'a pas pu s'empêcher de se parler d'un truc qui l'avait absolument sidéré. C'était le disque de Stevie Wonder. Ça, alors, ça l'avait, mais mis par terre. C'est que je crois que c'est la dernière fois que j'ai vu Claude. C'est le jour où on a parlé de Stevie Wonder. C'est une belle façon de se dire au revoir, d'ailleurs. Parce qu'en fait, je ne crois pas l'avoir revu après, à part le jour où il est mort, bien sûr. Je ne pense pas d'abord qu'il aurait pu être intéressé par le cinéma. Je pense qu'à l'époque, en 72, on se voyait beaucoup moins. Mais ça, ce n'est pas tellement lui en particulier. Pratiquement tous, je les voyais moins à cause de mon obsession pour Dutronc, qui m'a porté préjudice quand même pas mal vis-à-vis de tous ces gens-là. Parce que j'étais tellement obsédé à l'idée de faire tourner Dutronc. Et Jacques était devenu très, très important. Je le trouvais, bon, il en énervait pas mal, Jacques, il faut bien le dire. Je crois que Claude était un peu énervé de ma tendresse pour Jacques. Donc on s'est un peu moins vu sur la fin. Je ne pense pas que Claude aurait été intéressé par le cinéma. Je pense que, ou alors il aurait fait de la production. Je pense, d'ailleurs, j'ai souvent pensé que je suis très, très content pour lui qu'il soit mort. Parce que j'imagine mal, très mal, Claude François aujourd'hui. Je crois qu'il ne serait pas heureux du tout. Il serait producteur de télé-réalité, il aurait une chaîne à lui. Mais il ne serait pas heureux. Il ne serait pas heureux du tout. Parce qu'en fait, ce qu'il aimait, c'était quand même être sur scène. Bon, il n'y a pas beaucoup quand même qui réussissent à être encore sur scène. Avec ce qu'il faisait lui sur scène, il ne pourrait pas le faire aujourd'hui. Donc se voir ralentir, je crois qu'il n'aurait pas aimé ça. Non, je suis très content pour lui. En plus, il faut savoir mourir à temps. C'est très bien. Et Claude est assis sur son lit. Je m'active dans le couloir à vider mes valises. Et il a été absent trois jours de Paris. Donc il n'est plus sans courrier. Il regarde les magazines. Et il dicte ses notes de service. Et en fait, il y a un échange, un regard à un moment donné. Et... Et... Merci.